Ta-da-da-da-da-da-da-da-da... Elle croyait que j'étais Jameson, Américain d'origine, Le fils de Buffalo Bill, Alors admiration ! Ta-da-da-da, Ta-da-da... Ta-da-da-da-da-da... Ta-la-la-la-la-la... Ta-la-la-la-la-la-la-da-di-peu... Ta-da-da-da-da-da... Bonsoir messieurs dames, alors ce soir nous sommes dans le cours 94 d'art dramatique et cette fois-ci j'ai un peu réfléchi, à savoir le contenu que je vais mettre dans mon cours. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi parce que je me suis dit, il n'y a pas de raison que les gens perdent leur temps à te regarder pour rien à chaque fois. Il faut quand même que tu sois utile, que tu ne fasses pas perdre leur temps. Voilà, ce soir c'est à ça que je vais m'engager, c'est à ne pas vous faire perdre votre temps. Ça commence bien. Alors, pour ne pas vous faire perdre votre temps, c'est très simple. Il faut que vous ayez l'impression, ou même la certitude, que ce que je vous ai dit vous a apporté quelque chose. Alors, comment moi je peux savoir si je vous apporte quelque chose ? Là c'est un peu, en fait il faut que je m'apporte à moi quelque chose quand je vous parle. Parce qu'au moins, au moins il y en aura un qui sera satisfait, ça sera moi. Alors, ce soir, qu'est-ce que c'est qui pourrait m'apporter quelque chose ? Vous voyez, l'acteur, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est un acteur, il faut qu'il se tienne. Ce n'est pas qu'il faut qu'il se tienne bien, c'est qu'il faut qu'il soit élégant. Il y a une élégance, vous voyez ? Une élégance. Alors, l'élégance, comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir ? Il faut déployer sa propre personnalité, sa propre faculté, donner le meilleur de soi. Voilà, simplement donner le meilleur de soi quand on est devant une caméra. Alors, comme je vous dis, pour donner le meilleur de soi, il faut s'entraîner, il faut être en forme, il faut être disponible, il faut être libre, libre dans sa tête. Il faut avoir des tas de... il faut se libérer du monde physique, il faut être un peu surréaliste, vous voyez ? Alors là, on peut donner le meilleur de soi, le meilleur de soi, c'est ce qui reste devant la caméra. Voilà. Tout le reste n'existe plus, il n'existe pas. Je suis Filoudengo ! Alors, évidemment, je réfléchissais, c'est pas seulement ça qu'il faut leur dire, parce que ça c'est... C'est un truc mille fois entendu. En fait, ce soir, je vais vous donner la raison essentielle pourquoi j'ai créé ce cours d'art dramatique. Comme je vous l'ai déjà dit souvent, c'est pour vous faire progresser, pour que vous devenez meilleur. Si vous devenez meilleur, le monde devient meilleur. Il n'y a pas de raison que ce soit que moi qui sois bon. Et oui, parce qu'on est 7 milliards de personnes sur la Terre, et puis on sera 15 milliards, et peut-être 30 milliards. Et alors, on ne va pas être tous des abrutis, quand même, sur cette Terre. Vous voyez, il faut qu'on... il faut qu'on... qu'on s'organise. Qu'on s'organise, voilà. Et là, je vous donne les clés de l'organisation. Alors, les clés de l'organisation, c'est quoi ? C'est d'avoir une action utile, une action efficace. Parce que c'est toutes les fourmis. Si toutes les fourmis ont une action efficace, automatiquement, la colonie progresse. Voilà. Et là, nous sommes tous des hommes et des femmes. Il ne faut pas oublier les femmes, chère madame, que j'adore. Je ne le dis pas assez, ça tient. Alors, nous sommes donc une colonie. Il y a même les enfants, mais les enfants, bon, ils ont le temps, ils ont le temps d'apprendre à vivre encore. Oh là là, les enfants. Moi, j'ai été dans une école pour enseigner l'art dramatique aux enfants. On s'est rigolé, on a rigolé, on a rigolé, on a rigolé. À la fin, ils voulaient tous me tuer. Non, je suis arrivé à leur limite. On arrive vite à la limite. Putain, bon, je me suis dit, bon, stop, je m'arrête là, trois mois, ça suffit. Oh là là, je ne finis pas l'année. Ça suffit, ça suffit. Largement, oh là là. Je leur ai éduqué l'action. C'est-à-dire, l'action, c'est quoi pour un enfant ? L'action, c'est le jeu. Voilà, je leur ai éduqué le jeu, le jeu d'échecs en particulier, parce que le jeu d'échecs, c'est une action en même temps intellectuelle, morale et psychologique dont ils n'ont pas l'habitude. Et grâce à cette initiative, maintenant qu'ils sont en confinement, ils jouent tous aux échecs chez eux. Voilà, ils ont de quoi s'amuser. C'est ça, l'acteur, un enseignant, il doit initier l'action chez les autres. En fait, c'est ça, un cours d'art dramatique, c'est comment réagir, comment faire une action chez soi. Alors vous, chez vous, qu'est-ce que c'est l'action qui vous préoccupe ? Alors moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est qui les préoccupe en ce moment ? Je me suis dit, ils aimeraient bien se faire une bonne femme, ou alors les femmes, elles aimeraient bien se faire un bon gigot, par-ci, par-là, vous voyez. On s'est compris. Vous voulez tous, vous voulez sauter sur tout ce qui bouge. Oui, moi aussi, ça me fait pareil. Depuis qu'ils m'ont enfermé, je suis comme un lion en cage, là. Bon, je mordrai tout ce qui passe dans ma cage, je vais le dévorer. Alors là, je me suis dit, ils sont tous comme ça chez eux. Alors je me suis dit, bon, pour leur apprendre à ne pas faire de bêtises, il faut les initier doucement à revivre ensemble, vous voyez. Alors vous allez rencontrer votre commune, votre chacun. Il faut être gentil, il faut être serviable, il faut avoir un beau sourire, vous voyez. Il faut tout ça. Et ça se travaille, ça se travaille, la gentillesse, l'amitié, tout ça. Mais oui, soyez un peu solidaires, les uns envers les autres. Vous allez voir que votre vie va s'améliorer. Hier, je suis allé voir des gens qui m'ont demandé un service. Bon, j'ai été stress-serviable, je leur ai fait plaisir, je leur ai tout donné. Je n'ai pas compté. Je me suis dit, dans cette vie, à quoi ça sert de compter ? On n'est que là de passage, n'est-ce pas ? Voilà. Et ils avaient le grand sourire et ils étaient heureux, et moi aussi. Et puis tout le monde était content. Bon, enfin. Alors, j'écoutais justement un tuto sur les relations humaines, justement. Je me disais, bon, elle a raison cette fille. Quand vous rencontrez quelqu'un, il faut que vous fassiez marcher votre imagination créatrice. L'imagination créatrice, c'est ce qui va vous donner des sentiments. C'est ce qui va vous donner la joie de vivre. En fait, tout ce que vous voulez. Même à l'opposé, l'imagination, ça va dans tous les sens. Alors, il faut essayer de comprendre cette imagination. Essayer de la canaliser sur des rails qui peuvent vous apporter quelque chose de positif. Voilà. Alors, évidemment, chaque domaine, il a son répertoire. Je veux dire, au jeu d'échecs, bon, c'est l'imagination des échecs. Mais dans toute discipline, vous avez une imagination du jeu, de tout ça, de ce qui se passe. Et alors, développez votre imagination. Entraînez-vous à ça. Moi, c'est ce que je fais quand je dors, au moment de dormir dans mon lit. Je me dis, bon, maintenant, à quoi tu penses ? Développe ton imagination. Tu aimerais être sur une île. Tu aimerais être sur une île déserte, avec une jolie fleur de Provence. Et alors, l'imagination, elle part. Et elle part, et elle part, et elle part, et elle part, et elle part. À un moment donné, la fleur de Provence, elle me dit, non ! Enfin, vous imaginez un scénario dans votre tête, et vous le développez. Vous vous entraînez, vous entraînez. C'est ça, la comédie. La comédie, c'est imaginer un scénario, une histoire dans sa tête, et la développer, pour arriver à un résultat. Alors, le résultat final, vous pouvez déjà d'entrée l'inscrire. Par exemple, vous voulez coucher avec une femme. Voilà, ça, c'est le scénario arrivé final, à ce point d'arrivée. Ou coucher avec un homme. Ça, c'est le scénario final. Vous voulez arriver à cette destination. OK ? Alors, j'y vais cru comme ça, mais... En général, c'est soit ça, soit l'argent. Mais comme en ce moment, l'argent, il n'y en a plus, je suppose que c'est ça, la deuxième destination préférée des Français. De nous, quoi, Français ? Moi, je m'inclus dedans aussi, hein. Ne me mettez pas dehors. Chaque fois, ils me mettent dehors, les gens. Je ne comprends pas, moi. Bon. Alors, parce que je suis aussi Français. Ben oui. Ça ne s'entend pas. Et Marseillais, je tiens à Marseille. Je suis Marseillais. Parce qu'à Marseille, il y a l'accent, il y a la bonne humeur, il y a la fantaisie marseillaise que les autres villes ne comprennent pas bien. C'est pour ça qu'on se bagarre avec tout le monde. Et oui, ils ne comprennent pas la galéjade. Ça s'appelle la galéjade, ça veut dire l'humiliation de l'adversaire par la parole. Vous voyez ? Ça, c'est la galéjade. On humilie tout le monde. C'est notre sport favori à Marseille. Et même moi, quand je me fais humilier, tout d'un coup, mon grade remonte, vous voyez ? Au plus le Marseillais se fait humilier, au plus il prend de l'importance. Et oui, le saumon du saumon, c'est le maire de Marseille. Alors lui, il est humilié en permanence. Mais aussi, il a un grand grade. Mais les autres, dans les autres villes, ils ne le comprennent pas. Ils veulent se bagarrer. Ils ne comprennent pas. Ils le prennent de mal, vous voyez ? Ils ne comprennent pas le sens de la gloire, d'être un idiot. En fait, le Marseillais, voilà, c'est un idiot. Vous avez un prototype devant vous. Regardez-moi. Voilà, là, vous avez le prototype parfait du Marseillais. C'est l'histoire de Pagnol. Vous voyez, dans Pagnol, Marius, tout ça, tous ces gens-là. Ce sont tous des gens un peu... Un peu fêlés, quoi, du cerveau. Voilà. Et au plus il parle, au plus il se régale. C'est ce que je fais devant vous. Au plus je parle, au plus je me régale. Mais je veux que ce soit utile. Ce soir, j'ai dit que ça allait être utile. Alors, on en était. On en était... Ah oui, l'objectif final. Alors, l'objectif final, vous avez un objectif final. Bon. Moi, j'y suis allé carrément cru. Vous voulez coucher avec... Parce qu'en ce moment, ça me démange. Ça me démange. Je... 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 Voilà. N'importe qui. Si elle est d'accord. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui. Supposons que vous ayez cet objectif final. Ce n'est pas parce que vous avez l'objectif final que vous allez l'atteindre automatiquement. Après, il va falloir tracer la route. Alors, le soir, dans votre lit, vous imaginez la route. Je commence comme ça. Elle me répond comme ça. Il va se passer ceci. Je vais faire cela. Bon. Vous y allez direct au préliminaire. Les préliminaires, comme si... Les préliminaires... Oh ! Elle n'aime pas ça. Non, non. Elle n'aime pas ça. Non, non. Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça. Et vous essayez de trouver qu'est-ce qu'elle peut aimer. Et vous, qu'est-ce que vous aimez aussi. Voilà. Et en faisant ce travail de méditation, etc., vous allez arriver à un résultat final. Finalement, vous n'avez pas couché à la bonne personne du départ. Mais bon. Ce n'est pas grave. Vous êtes arrivé à un objectif final. Et alors, il faut en tenir compte de cet objectif final pour le lendemain. Vous allez vous dire, bon, par rapport à cet objectif, par rapport à mon histoire, il m'est arrivé ceci, cela. Voilà. Et alors là, vous allez progresser. Vous allez faire marcher votre imagination créatrice qui va vous permettre ensuite, lorsque vous allez voir une inconnue, tout à coup. La dernière fois, j'ai vu une inconnue, tout à coup. J'étais enthousiaste. Vous voyez ? Je suis enthousiaste. Parce que, dans mon imagination créatrice, tout est déjà fait le plan. Moi, je me suis déjà fait toute l'histoire dans ma tête. Donc, quand je vois quelqu'un, clac ! Je sais que là, c'est la première image, mais qu'ensuite, il va y avoir tout ça. Enfin, tout ça. Si j'arrive à l'emmener avec moi, dans mon bateau, vous voyez ? Voilà. Mais je sais que le circuit est déjà fait. Je suis tranquille. Je suis comme un guide touristique. J'ai mon circuit. J'ai mes monuments. J'ai tout ce qu'il faut. Je sais qu'elle va se régaler là. Elle va se régaler ici. Elle va se régaler là. Donc, je suis tranquille. Alors, dès que je n'ai plus qu'à trouver des touristes, en fait. Voilà. Je suis sur le bord du quai. J'attends les touristes qui arrivent. Mais je sais que je vais être un bon guide. Parce que j'ai déjà préparé mon circuit. Voilà. Un bon comédien, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui prépare son circuit. Et qui, ensuite, emmène les gens dans son délire. Et à la fin, le résultat, il est que... Est-ce qu'ils se sont amusés ou est-ce qu'ils ne se sont pas amusés ? Est-ce qu'ils ont pris du plaisir ou est-ce qu'ils n'ont pas pris du plaisir ? Est-ce que vous êtes amusés ou pas ? Et ensuite, vous modifiez, vous améliorez. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Pas beau mon cours ce soir ? Il est beau, quand même. Je voulais appeler ça la séduction. Mais l'imagination créatrice, tout ça. Comment on fait pour... Etc. Et oui, parce que rien n'est laissé au hasard. Si vous laissez tout. Si vous rencontrez, vous voyez quelqu'un, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous n'avez rien prévu. Vous ne pouvez pas aller loin dans votre tête. Vous voyez ? En fait, tout se passe dans la tête. C'est comme quand vous jouez aux échecs. Il y a le jeu, les pions ne bougent pas. Mais dans la tête, c'est la tempête, vous voyez ? Vous imaginez tous les scénarios, etc. C'est un drame complet. C'est la guerre infernale sur l'échiquier. Et voilà. Avec la vie, c'est pareil. Vous avez des gens. Vous rencontrez des gens. Et vous imaginez tous les scénarios possibles. Et vous en choisissez un qui vous convient. Et ensuite, vous essayez de le mettre en pratique. C'est ce que j'ai fait. Ce sort devant vous, votre serviteur, il a fait ce scénario dans sa tête de vous donner quelque chose qui vous soit utile. Et il l'a mis en pratique. Vous me direz si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas. Je vous dis au revoir. C'était le cours numéro 94. 94 d'Art Dramatique. Merci, au revoir.